Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est politique de poser quelque chose dans la rue, je ne me sens pas du tout assez impliquée dans quoi que ce soit pour dire ça, mais mon désir n'est pas de polisser mon discours pour plaire ou pas plaire, je ne suis pas en guerre contre qui que ce soit, je suis juste en interrogation. Mon travail est là et c'est pour ça que je mets du texte dans mes œuvres et c'est pour ça que mes œuvres ne sont pas de l'illustration de mes phrases et vice-versa. J'essaie juste d'ouvrir des sens, de poser des questions et après à partir de là, t'aimes, t'aimes pas, c'est ton choix et je m'excuse si t'aimes pas, c'est juste qu'au moins j'essaye à mon petit niveau de poser des questions et au moins de créer du dialogue. On ne va pas parler de jambon, on va parler de la pièce qui est juste à côté, qui est je crois la pièce sur laquelle je me suis très rapidement arrêtée parce que je la trouve juste complètement folle. Je fais du collage depuis 8 ou 9 ans, c'est rigolo, mais mes premières pièces étaient très érotiques, voire parfois même carrément vulgaires. Je pense à la toute première pièce que j'ai faite, qui était un singe avec une trompe d'éléphant en guise de sexe, pas très fin, mais c'est la toute première pièce que j'ai faite. Et en fait, au fur et à mesure du temps, non pas que je ne suis pas friande de ce genre de sujet, mais je trouvais que ce n'était peut-être pas forcément la meilleure manière de le traiter ou en tout cas d'interroger. Ce n'est pas que je ne veux pas être dans la provocation, ça n'a rien à voir, c'est que je veux encore une fois être dans l'interrogation et le dialogue. Et je sais qu'il y a des personnes que ça ferme peut-être, ou en ferme, ou gêne, ou je ne sais pas. Donc du coup, effectivement, mon discours s'est fait plus poétique au fil des années qu'érotique, je pense. Voilà. Et en ça, je trouve que cette pièce, c'est exactement l'expression de ça. Ce n'est pas une pièce érotique, c'est une pièce absolument poétique, qui est vraiment d'une délicatesse absolue. Et ce qui est magnifique, après, si on enlève même le tableau de charcuterie d'à côté, c'est qu'elle a un côté qui est très gourmand et qui est assez beau. Elle a cette notion, je trouve, de développer le toucher. C'est ça que je trouve assez incroyable. En fait, c'est tellement velouté qu'on a envie de la toucher. Et ce qui est très intéressant, pour revenir à mon travail, parce que c'est une notion que j'utilise beaucoup, c'est qu'il y a un réel hors-champ. On se pose vraiment la question de savoir vers quoi elle regarde. ce qu'elle fait, pourquoi elle se tient comme ça, parce que c'est une position qui est, ceci dit, pour moi, pas hyper naturelle, ou en tout cas pas très pratique. Elle se peigne sans vraiment se peigner, et elle regarde loin. Et ceci dit, elle a les joues bien rouges pour ne faire que se peigner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501